Approchez-vous de la personne, est-ce qu'elle respire ? On va compter 10 secondes. Un, deux... Anita est maintenant sûre d'elle. Elle connaît les gestes qui peuvent sauver. Pourtant, quand on lui a parlé de la formation, elle était plutôt sceptique. Je ne pensais pas être prise au sérieux. Avoir la force de communiquer aux autres qu'on est capable de le faire. Rémi Arnauddo est pompier et formateur. Pendant deux ans, avec Fabien Garcia, lui aussi pompier, ils ont travaillé pour mettre au point une méthode pédagogique adaptée. Et pour apprendre, ils se sont assis dans un fauteuil. Une personne en fauteuil roulant, elle a une visu par rapport à l'intervention, c'est-à-dire qu'elle est en retrait. Et du coup, elle est capable de rapidement de voir ce qui se passe et de donner des bons gestes de secours à quelqu'un qui ne connaît pas les gestes. Donc en fait, elle prend un peu la place comme un formateur, tout simplement, en indiquant des bons gestes face à des situations d'urgence. Gilles Ruiz, élu chargé des handicapés à la ville d'Arles, a embarqué, croix blanche, croix rouge, pompiers, tout ce que les premiers secours concernent. Avec un objectif, la reconnaissance de cette formation par le ministère de l'Intérieur. Pour obtenir le premier secours civique niveau 1, il faut réaliser tous les gestes de secours pendant la formation. Bien entendu, une personne handicapée, elle ne pourra pas réaliser un massage cardiaque. Et quand je dis une personne handicapée, je parle de personnes en situation de handicap. Ils ont modifié l'arrêté et au lieu de faire les gestes, il y aura faire les gestes ou les faire réaliser. Et là, j'ai comme pour l'adulte, j'ai la bouche ouverte pour faciliter les sécrétions. Bonne salive, sang. Quelquefois, on est dans des lieux, on ne sait pas quoi faire nous-mêmes, alors que de faire faire le geste, c'est important. Et ça nous met dans une situation d'égal à égal avec les valides. Et comme ici, la formation au premier secours s'adresse désormais à tous ceux qui le souhaitent. Je vais...